... Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du cygne. On se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Age of Elgarde. Dans l'épisode précédent, on a été recluter Lucanis, le tueur de mage. Dans une prison aquatique qui fabriquait les démons, avec ses prisonniers. C'est une bonne ambiance quoi. Hop. Alors, prochaine étape. Ok. Nouvelle quête. Donc apparemment, il me disait aussi que j'avais quelque chose à faire. Que je pouvais retourner. Très bisous. Un peu de temps, ça va comme ça ? Ouais, j'ai les idées un peu plus claires. Mais je tuerai pour une bonne tasse de café. T'as déjà tué ? Pour du café, je veux dire. Pas aujourd'hui en tout cas. T'as des questions ? Alors pose-les. Je sais que Katerina t'a désigné volontaire pour travailler avec nous. Ça te dérange pas ? Quand la première sert des corbeaux de conflit de mission, tu l'acceptes. Surtout si c'est ta grand-mère. Mais à part ça, j'ai d'autres raisons de travailler avec toi, Rook. Comme quoi ? Déjà, j'ai une dette envers toi. Et après avoir passé un an dans ce trou, j'ai peut-être bien envie de poignarder un dieu ou deux dans le dos. Tu es le meilleur tueur de mage des corbeaux en divan. Comment les Venatoris ont pu t'attraper ? On m'a tendu un piège. J'avais un contrat pour tuer Calivan dans l'ossuaire. J'ai embarqué à Treviso, direction Minrati. C'était un piège. Ils savaient dans quel bateau j'étais et quand il arriverait. Je sais pas comment ils ont fait croire aux corbeaux que j'étais mort, mais je me suis réveillé dans l'ossuaire avec Zara qui s'en vantait. Je sais qu'on t'a recruté comme spécialiste, mais les temps sont durs. Je dois avoir tout le monde sur le pont. Bien sûr, je déteste rester à rien faire. Je préfère être occupé. Tu m'as pas posé de questions à propos de rancœur. D'après ce que j'ai vu, je dirais qu'il porte bien son nom. Il est plus fort pendant mon sommeil alors. Je dors pas beaucoup. Personne n'était dans l'ossuaire par choix. Pas même les démons. On a fait ce qu'on devait faire nous deux pour sortir de là. Donc, si t'es une abomination... Je suppose que je devrais m'habituer à être appelé comme ça. Je croyais que les démons pouvaient posséder que les mages. Je suis doué avec une lame. Et je te le garantis, sans rancœur, j'ai l'aptitude magique d'une brique. Il doit y avoir une différence entre un démon qui se faufile dans un corps pas ruse et un démon contraint d'y entrer. Seule Zara pourrait le dire. Il faut qu'on sache. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui énerve Rancœur ? Qu'on fasse pas ce qu'il veut, qu'on fasse ce qu'il veut, mais que le résultat lui déplaise. Dirait un enfant. T'as déjà vu un enfant quand il comprend que le monde lui obéit pas ? Sauf que derrière la colère de Rancœur, il y a de la puissance. Je vais gérer Rancœur. S'il est coincé dans ce monde, il a une bonne raison de combattre. Pour l'instant, je dois honorer notre contrat. Des dieux, de la magie, de la politique. Ça va saigner. D'accord. Bien. Du coup, est-ce qu'il y a des gens avec lesquels il faut que je parle ? Alors j'ai une quête là. Eh bien on va aller voir la quête là. Je crois qu'il faut que j'augmente ma forge aussi. Est-ce que j'ai une nouvelle décoration ? Non. Toujours les mêmes. Je préfère le cerf ou le loup. Hop. Niveau supérieur. Et boum ! Je peux me faire deux niveaux supérieurs d'un coup. Ça m'a coûté toutes mes thunes mais je peux. J'ai encore un peu de marge. 10 niveaux. Parce qu'on... Plus 2... Ah putain, plus 24 d'ébranlement. Ça ne coûte pas si cher en plus. Et les augmentations en ébranlement sont violentes. Wouah ! Donc là pour l'instant il est niveau max. Niveau 4. Mon casque... Non, dégâts faibles, points faibles, je m'en fous. Elle par contre, ça peut être pas mal. Ah sauf que ça augmente pas, ça augmente juste les stats de base. Défense, dégâts décapacité. Toujours ça de pris. Ah par contre ça va utiliser des ressources que je... Je ne sais pas. C'est quoi le bâton ? Ah, il ne met pas les noms des matériaux. Bon, d'accord. Pratique. Non, ma ceinture je m'en fous un peu. Ah sauf qu'il faut que j'augmente leurs armes à elles. A eux aussi. Ça va, c'est pas trop trop cher. Ouais, pour l'instant je vais attendre de même si c'est sur une équipe en particulier. Avant de commencer à augmenter leurs équipements. Bon, au bout d'un moment quand j'aurais pu que ça à faire de mes équipements. On verra mais... Lire. Et bien, on va aller faire de la quête secondaire à Treviso. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai comme quête là ? Donc les ombres de Minrati. Donc il faut retourner sur les docks. Donc ça j'ai toujours pas accès. Treviso, un lampe poison. Ouvrir l'accès au chagrin profond. Je vais essayer de faire celle-là pour voir. Donc retourner via le voyage rapide à Treviso. Donc ça c'est Minrati. Donc Minrati, Arlatan, Antiva. Donc j'imagine qu'il faudra aller à Nevara. Anderfell aussi. Avec ceux qui sont pas encore débloqués. Donc on retourne à Treviso. Ben on va prendre Lucanis. Non, par contre tes compétences me vont pas. On a dit. On a dit que tu prenais le soin. Et... L'éviscération. Plutôt. Ok. Donc on prend Lucanis. Et... Donc lui il peut appliquer fissures. Et elle peut faire détonner les fissures. Tiens ça changera un peu. Je vais pas beaucoup jouer avec Bellara. J'en suis où du coup. En termes de... Niveau 3 avec elle. Niveau 4. Niveau 2. Niveau 3. Euh... Non moi on va plutôt prendre Nev. En plus elle a toujours une arme de base Nev. J'ai outé des armes pour tous les autres sauf pour Nev. Et pareil pour l'armure. Ouais on va prendre Nev. Lucanis et Nev. Même si c'est ceux avec lesquels je viens de jouer. Nécros et froid en plus. C'est deux capacités que j'utilise. C'est bon sa capacité de soin elle est pas folle. Alors. Qu'est-ce que tu me proposes ? D'accord. Donc c'est la saignante Ivan. Ah j'arrive par un autre endroit. Ah bah tiens d'accord j'arrive au QG des... D'accord. Des corbeaux. Alors. Qu'est-ce que tu me proposes ? Oui essentiellement des armes pour Lucanis. Oui c'est logique. Stylé l'on sort. Dégâts physiques. Augmenté mais moins d'ébranlement. De toute façon pour l'instant j'y vais pas accès. En armure. 10% d'efficacité de fissure. C'est pas mal ça. Plutôt que. Les détonations afflige 100 de dégâts nécrotiques supplémentaires. Sauf que. Pour l'instant j'afflige 0 de dégâts nécrotiques. Enfin j'afflige 0 de détonation avec Lucanis. Parce qu'il ne peut faire que de l'amorce. Enfin j'ai pas. Disons que j'ai pas l'amorce qui va avec ça. Hein. Pas mal ça. Pas trop cher en plus. Je sais pas pourquoi lui pour améliorer ses armes c'est pas trop cher. Pour moi. Alors. Flagellé. Ah par contre. Ah bah ça ça il faut. Donc je vais monter la boutique niveau 2 pour aller chercher. Parce que le plus de 10% de dégâts nécrotiques. C'est un petit peu indispensable pour mon build. Euh. Cadeau. Hop on va prendre un cadeau. Hop. Euh. Voilà. Le souvenir on va freiner un peu. Parce que ça coûte cher quand même. Mais ça c'est chiant. On peut pas regarder à quoi ça ressemble avant de les acheter. Regardez l'apparence. Euh. Du coup. Vendre des objets de valeur déjà. On va récupérer un peu de sous. Hop. Plus 207 de puissance. C'est bon. J'ai juste assez pour améliorer. Hop. Niveau 2. Et donc du coup. Acheter. On a dit qu'on achète. Flagellé. Euh. Dégâts de capacité de frappe. Ça je pense que c'est plutôt. Accès foudre. Moi j'en ai pas. Rapidité augmentée lors d'une utilisation de potion. augmente les soins. Plus 10% de dégâts de capacité. Un peu mal. C'est un peu cher mais. Une charge de résurrection. C'est quoi résurrection. Résurrection. Ah. D'accord. Donc si je tombe. Ça me donne plus une charge. Pour. Pour me relever. Ok. Donc soit j'améliore celle-là. Qui lui file plus 31. Elle monte à 87% de dégâts de capacité. Sinon celle-là 56. Honnêtement pour 20 PO de plus. C'est pareil. J'aimerais bien voir le style que ça lui donne. Mais je peux pas voir ça. Alors 10% d'efficacité de fissure. C'est sympa. Mais. On va plutôt prendre ça. Parce que vu que la plupart de ces capacités. Infligent justement. Des dégâts nécrotiques. Ça permettra. D'augmenter quand j'aurai appliqué de la nécrose sur les cibles. Et accessoirement ça lui file plus 31% de dégâts de capacité. Allez. On améliore. Ça c'est pour moi. Long en tout voyage. Armure légère. Dégâts et résistance au froid. Dégâts d'attaque finale. Et banlement des attaques finales. Ça c'est pas mal ça. Ouais c'est carrément bien. Alors j'y perds le 25% de dégâts bonus aux barrières. Mais comme je joue pas mal avec les attaques finales. Et avec les branlements. Ça pourrait être sympa. Donc je vais prendre le bec de corbeau. Ah. Attention. Désolé pour les aboiements. Alors du coup. Nouveau casque qui ressemble à quoi ? Ouais. Par contre c'est quand même vraiment pas beau. Euh. Et en armure. Bon de toute façon j'en ai que 3 en armure. Donc on va garder celle-là. Le bonus de mana. Hop. Alors. Personnage. Oui c'est bon j'ai compris. Il y a encore quelque chose à changer. Ah oui j'ai récupéré une rune du coup. Donc là j'inflige 10% de dégâts supplémentaires en passif contre les barrières. 10% de dégâts de froid. Bon pour l'instant j'utilise pas de dégâts de froid. Et 10% de dégâts nécrotiques. Ça par contre c'est très bien. Vu que je suis en full dégâts nécrotiques quasiment. D'à part avec ma dague. Bon pour l'instant je pense que je vais garder celle-là. Parce que celle-là aura pas de bonus. Euh. Bien. Allez. On y retourne. Bienvenue Rook. Je suis R. Je suis responsable de la formation des corbeaux d'Antiva. Vous n'êtes pas vous-même corbeau ? Pas à proprement parler mais nous sommes fréquemment à leur service. Cette réponse leur convient comme elle vous conviendra. D'accord. Merci pour l'info. La connaissance de vigie. Toujours bon à prendre. Un petit codex. On va bientôt passer niveau 14. Alors non on a dit qu'on allait d'abord faire l'autre quête. Celle-là on reviendra s'en occuper après. Ah oui c'est le casino d'accord. Donc celui-là je peux utiliser. Et d'ailleurs il faut que je l'utilise. Hop. Une base de téléportation supplémentaire. Tout l'autre. Ah alors une nouvelle ceinture. Octroie un vulnérabilité. Ah ouais. Pas mal. Euh bah même je pense que je vais utiliser. Avec un petit bonus de puissance de santé quand elle sera améliorée. Ah d'accord il faut que je pète les cristaux. Ok. Hop. Allez je vais aller me chercher. Voilà. Ah il est de vous immunisé lui ? Attention sur la gauche. Voilà. Niveau 14. Bon et d'après ce qui me semble dans les grosses bulles comme ça. On a vu la dernière fois que c'était des démons. Lorsque je suivis ces dégâts, régénérer 5 points de mana. Toujours bon à prendre. Là j'ai quoi ? Capacité de contrôle. Pour l'instant j'en ai pas encore beaucoup. Dégâts renforcés quand je touche 3 ennemis avec une capacité de zone. Si tant ça c'est pareil je touche rarement plus de 3 ennemis. C'est avec laquelle ? C'est celle là je crois. Ah non. C'était où ce que je cherchais ? Capacité qui avait effet. Quand je touchais 3 ennemis. Voilà. Hop. On va plutôt chercher ça. Le tourment lucide. Dégâts de froid. Dégâts des coups suprêmes. Ça c'est pas mal. Donc les coups suprêmes c'est ce qu'on inflige quand on les attaque sur les ennemis et les tourdis. Je sais pas si j'ai très envie d'aller chercher tout ça en fait. Générer 10% d'énergie de bâton. Charge la capacité de contrôle est plus rapide de 20 secondes. Cone de glace est désormais 40 secondes et ne coûte plus de mana. D'accord. Ouais. J'ai pas forcément envie d'aller chercher le cône de glace. Passons pour l'instant. On en reste là. On va faire péter le gros bubon et défoncer le démon qu'il y a dedans. Voilà. Niveau 25. Il a l'air costaud lui. Peut-être même un peu trop costaud pour moi je pense. D'ailleurs hop on va commencer direct. On va le comboter. Parce qu'il a l'air ultra costaud lui. Ah oui putain il claque. Il est juste beaucoup trop haut niveau pour moi. Il reste 4 secondes. Donc ça va être bon. Hop. Allez fissure moi ça. Hop. 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 Hop, tu vas le fissurer tout de suite vu que ça augmente les dégâts suivis, normalement sa compétence devrait être. Aïe ! Combine-moi ça. J'ai utilisé mes dernières poussons, j'aime pas ça, j'ai pensé si tant je peux aller en chercher. Oui je sais, merci. Aïe ! Défaite ! Je peux pas me faire réanimer ? Ah d'accord, mais je pensais que j'avais au moins une charge de réanimation par défaut ! D'accord ! Peut-être que j'en choque un peu plus tard, parce que j'ai vu que j'avais un objet chez machin, du coup j'ai peut-être pas du tout le niveau pour, mais j'ai pas vu qu'il y avait des niveaux sur les quêtes. Il me met pas de niveau, donc c'est vrai, le démon niveau 25 quand je suis niveau 14, 15, c'est costaud quoi ! Bon bah du coup on va peut-être partir faire l'autre quête. hop, euh, c'est un lampoison, hop. local, renvoie-moi ici. Le démon 25 qui picote un peu là. Je pourrais faire égorger cent personnes avant la nuit. Bien sûr, mais d'autres personnes auront pris leur place demain. J'ai d'autres lames. Je vous dérange ? Excuse Téa, elle est sur les nerfs quand un contrat est repoussé. Je comprends pas, quel contrat ? Celui qui pourrait bien te concerner. Tu veux de l'aide contre les dieux ? On veut libérer Treviso. Et on a des raisons de croire que ce sont deux faces d'un même problème. L'occupant a un visage, le commandant entame Kislaur Da Atrata, le boucher. Viago pense que c'est une vue à court terme de le tuer maintenant. Le boucher a pris la ville étonnamment vite. C'est inutile de l'éliminer s'il est remplacé, avec l'aide des dieux ou d'autres personnes. La mort n'est pas la finalité de l'assassinat, même si c'est son résultat. Il s'agit d'envoyer un message. Ce serait quoi le message là ? Les corbeaux gouvernent Antiva et Treviso sera libre. Les dieux s'intéressent au contrôle de Treviso ? Le boucher veut Treviso. Les dieux pourraient ne vouloir que les entames. Mais les entames n'aiment pas la magie. Et les démons les terrorisent. Tous les opposent. Le pouvoir peut nous faire perdre de vue nos propres entames. Notre propre peuple. Vous gouvernez ? Antiva a un roi. Un roi fait respecter son pouvoir avec ses armées. Antiva n'a pas d'armée. Elle a les corbeaux. C'est pour ça que la monnaie d'Antiva est à l'effigie des responsables des guildes, pas de la famille royale. On est des patriotes. Les corbeaux ne peuvent peut-être pas aligner de bataillons, mais ils protègent leur nation à leur manière. Vous pensez que l'occupation n'a pas été qu'une question de force ? Le boucher a beau être cruel, il n'a pas assiégé la ville. Sa prise a été rapide et totale. Comme s'il avait déjà tout prévu. Où envoyer ses troupes et quel lieu verrouiller pour étouffer la résistance ? Il avait des informations confidentielles ? Des espions ? Il avait quelque chose. Et tant qu'on ne sait pas ce que c'est, le contrat ne porte pas sur sa tête. Le boucher Daatrata, qu'est-ce que vous savez sur lui ? L'armée en Taham est fracturée, divisée entre plusieurs chefs de guerre. Daatrata semble avoir gardé la discipline la plus traditionnelle. Ça plaît à la base de l'armée. Ses partisans sont de plus en plus nombreux. Le boucher lui-même est... bizarre. Bizarre comment ? Il fait des discours chaque jour pour expliquer que l'occupation est magnanime. Et sa manière de parler est... familière. Il donne l'impression de penser qu'il est à sa place ici. Mais il m'aura pas. Si j'aide les corbeaux, tout le monde en profitera. C'est quoi la première partie de votre message ? On a un éclaireur qui s'appelle Daatrata. Il a dit qu'il avait découvert un secret du boucher. Il se trouvait dans le quartier submergé. On peut commencer par là. Trouver notre corbeau et l'aider pour son contrat. Je trouve votre corbeau. Et après ? On met fin à cette occupation. On compose le message une étape après l'autre. Et quand on assassinera la personne qui a enchaîné Treviso, sa mort dira à tout le monde. Les corbeaux gouvernent Antiva et Treviso sera libre. Cette note te guidera jusqu'à Jacobus, le cousin de Daatrata, dans le quartier submergé. Il devrait savoir où trouver. Jacobus voudra t'aider. Peut-être un peu trop pour quelqu'un d'aussi jeune. Comment lui en vouloir ? Nous avons tous connu tant de pertes avec l'occupation. Alors c'est où qu'il faut que je vais. Hop. Tom. On s'agrippe. Alors t'es pas sûr de me faire confiance ? Mais c'est toi qui a eu l'idée de meurtre croutier, non ? J'ai fait une suggestion. Rook a pris la décision. Pourquoi ? T'as peur que j'ai une idée derrière la tête ? Que j'ai donné cette idée à Rook dans mon propre intérêt ? C'était fermé ça. Tout à l'heure. Pourquoi c'est sur moi que vous venez taper mon P3 ? Coucher. Bon. Reprenons notre conversation. C'était pas ce que je voulais dire. Vraiment ? Parce que moi je m'en poserai des questions. Une mage, Tevin Teed, libère de prison un assassin possédé par un démon. Quelles sont ses intentions ? Et dire qu'on dit de moi que je suis trop suspicieux ? Ils ressemblent à des Kunari mais j'arrive pas. A priori c'est pas des Kunari parce qu'ils aiment pas la magie. Bah non pas que les Kunari soient des grandes adeptes de magie. Apparemment il semble qu'elle est super encadrée chez eux. Trente de défense ! C'est pas mal ça. Ah si c'est anneau 2 j'avais pas vu que c'était en haut pour changer, comparer avec l'anneau. Donc j'ai quoi ? J'ai 10 de dégâts d'armes, 25% des branlements. Non. Pour l'instant j'ai pas vraiment besoin. Ils font pas assez mal pour que ça justifie. Tant que j'affronte pas des mobs qui ont 10 niveaux de plus que moi. Surtout des boss. Hop. Voyage rapide débloqué. Beaucoup de vitraux cassés quand même je trouve. D'accord c'est pratique pour voyager mais ça fait un peu négligé je trouve. Hop. Et celle là je peux l'activer. Donc ça c'est un raccourci manifestement. ça me ramène ici. Ouais donc c'est bien ce que je pense. Accrochez-vous. Manteau long d'orchestration plus 4. Et ça doit être ça le moyen. Hop. Manteau long d'orchestration plus 4. Et ça doit être ça le moyen. Alors. Défense. 9. Dégats de capacité. Moins 9. Dégats contre la santé. Dégats d'attaque légère. Dégats d'attaque finale contre la santé. D'accord. Il ressemble à quoi ? C'est ça qui m'intéresse. Le skin, le skin, le skin. Ouais. Classique. Alors. Du coup. J'en étais où ? Ah oui. Je venais débloquer ça. Alors. On l'a retrouvé. Donc là il y a un paquet de Tantavan. Tantivan. Je ne sais pas comment il s'appelle ça. Ah. Il y a de l'ennemi. Ils sont de l'autre côté. Il y a carrément du lance-flammes quoi. Il y a deux. Il y a deux. Putain il me met de chair Alors Oh Je donne jamais ma confiance à quelqu'un que je viens de rencontrer Et je garde l'oeil sur tout En tout cas, si tu peux du café, dis-le-moi Quelque part par là La statue de loup Voilà, non, c'est pas ça Ah si, voilà Et c'était caché Ça avait bien l'air d'être par là Je suis en train de me paumer complètement C'est un peu grand comme zone Alors Donc le loup, c'est fait Ça, c'est fait Ici C'est verrouillé Ça, ça se casse pas Alors Je suis perdu Je suis complètement perdu Petite alcôve Avec rien dedans Là j'ai un bateau C'est juste un bateau D'accord Un loot que j'avais zappé Je suis arrivé par où Je suis arrivé par là je crois Ah oui Je suis retrouvé Il veut que j'aille par là lui Ah, tiens C'est facile Ça permet d'accéder à quoi ça ? Merde Un autre opale En bleu Dégâts au profile Dégâts des attaques à distance D'accord Donc ça n'a qu'une durée limitée C'est ce qui s'appelle Donner un coup de main Ah 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 Oui bah moi aussi J'ai le droit de faire des jeux Merde J'ai presque tenté de dire Que c'est ma spécialité Ouais Ça m'a l'air bien vite Tout ça C'est quoi ça ? C'est encore un chat Bon Donc là il y a une porte Mais qui ne peut manifestement pas être ouverte Je sais pas Il y a une pression Qui me disait Qu'il y a Ah non c'est en bas Qu'il doit y avoir une porte Qui ne peut pas être ouverte Labyrinthique Labyrinthique Donc lui il veut que j'aille par là-bas Tiens Il manque un coffre là Je n'ai pas ouvert Ceci étant Il y a cette zone là Que je n'ai pas fini d'explorer Je crois Donc on y retourne Ça que je n'ai pas ouvert Ça que j'ai raté aussi Un peu labyrinthique Comme ville Donc par là-bas C'est exploré C'est ici que je me demandais S'il n'y avait pas autre chose Oui si voilà La page il m'a donné ce surnom Ça n'était pas littéral Non Mais la réputation qui allait avec En revanche Ouais Elle était méritée Et même plus que ça Si j'en crois mes sources Les faits d'armes passées N'ont aucune importance Quand un contrat est en cours Ah Je vois ce que tu vas dire Là Il y a un puzzle Oui C'est quoi ? C'est pour indiquer une direction D'accord Il faut que je mette les statues Ça m'indique dans quelle direction Il faut que je mette C'est une aide pour résoudre le puzzle Bien sûr Alors Voilà par là Comme tu veux Pas problème Plutôt dans l'autre direction Je ne sais pas ce que j'ai fait J'ai activé un truc Mais je ne sais pas ce que c'était Donc manifestement Ça doit être pour la statue Qu'il y a derrière Mais Que je ne sais pas Comment y accéder Il faut juste que je mette Toutes les statues Dans la bonne direction Enfin juste Mais celle-là Je ne sais pas quand il est C'est bon D'accord Ok Du coup Il faut que je monte Que j'active celle-là Donc normalement il avait l'air de dire C'était Bien sûr Par là-bas Donc Voilà Normalement Alors je ne sais pas ce que ça fait Normalement toutes les statues Sont dans le bon sens Ça ouvre un passage Ah bah voilà Alors Médaillon de corbeau Sur son perchoir Il me semble que ça fait partie Des trucs qui vendaient ça Bah capacité de frappe Chez le marchand Bravo à vous Les mécanismes cachés De ces statues Ont été conçus A la demande de notre roi Après que j'ai suggéré De dissimuler une énigme Dans les oeuvres d'art De la ville Pour amuser le public J'espère que vous avez apprécié Si personne n'a résolu l'énigme Avant vous Prenez donc ce menu prix Pour votre ingéniosité Cordialement Yolanda Flores Aventose Auprès du roi Fulgeno 2 Autant que ça me permet De douter Oula Carrément du rouge Utiliser une potion Applique le statut Abeille Aux adversaires A proximité Ça a l'air rigolo ça On va essayer On va essayer de voir Ce que ça fait L'effet abeille Vu que j'ai pas le détail Bon donc du coup Cette zone là C'est fait Donc il veut que j'aille là bas Alors j'ai un coffre ici Que j'ai raté Je sais pas comment ça se fait Comment ça se fait Qu'il me manque celui là On va se taper On va retourner le chercher Je sais pas comment est-ce que j'ai fait Pour le rater Ouh Ça a l'air haut Alors Il est par là je crois Oui il a l'air d'être en dessous Ah voilà c'était ça qui me manque Tu t'inquiètes parce que t'es un tueur de mage T'as gagné ce titre en tuant des Venatoris C'est un bon point pour toi J'ai déjà vu des dragons travailler Je suis heureux de les avoir appréciés Couvre chef de défilé anti-van Plus 4 Plus 30 de défense Moins 9 de dégâts de capacité Arme choquante Arme choquante Arme choquante Ouais Comme je joue pas trop avec les armes choquantes Ça m'avance pas à grand chose Du coup Je vais finir par y arriver Alors il y a cette balise que j'ai pas découvert Donc on va plutôt retourner ici Et prendre l'autre chemin pour y accéder Donc ici c'est déjà fait On va aller par là Parce que je crois qu'il y a une autre balise De l'autre côté du pont Donc il veut que j'aille par là Du coup je vais pas par là On continue à z'explorer Ouvrir L'amulette de corbeau sur son perchoir Améliorée en bleu Mais comme je l'utilise toujours pas Je suis content d'avoir été généreux C'est encore un chat Tab Masque d'appel Corvidé Dégâts d'attaque légère Dégâts contre la santé Dégâts d'attaque légère Selon la puissance Alliée des corbeaux anti-van D'accord Donc ça c'est une pièce d'armure Qui augmente Plus ma réputation sera élevée Et plus j'infligerai de dégâts bonus Interessant J'imagine qu'ils doivent tous avoir une pièce comme ça Hop Hop Et non je dis On a fait le tour Mais non C'est comme si c'était fait Il y en a encore Alors Emblème d'ombre Durée de précision Précision c'est Prochaine attaque Qui inflige un critique Comme j'ai pas beaucoup de Oh ça ça a pété Non non Tu m'as déjà eu une fois Ah un bâton amélioré Celui que j'ai équipé Ça tombe bien 20% de dégâts d'attaque légère Ça tombe bien C'est ce que j'affiche le plus Hop Il a Un petit levier Pour repartir Bien Cette zone là Ça a l'air d'être bon Là je ne peux pas y accéder Alors On repart par ici Je crois que j'ai toujours pas détecté Oh elle doit être de l'autre côté Il semble qu'il y a une balise Voilà Un tout petit peu plus loin Balise de téléportation Voilà Voyage rapide Alors Tunique simple De recrut Dégâts contre l'armure Des attaques lourdes Dégâts avec les attaques lourdes Chargés Je ne suis toujours pas certain De savoir ce que sont Les attaques lourdes Ah il y a une échelle Si j'ai vu une échelle Toi aussi Sinique d'accord Surinvestie dans mon travail Je te l'accorde Mais sérieuse J'ai vraiment franchi cette ligne Qu'est-ce qu'il y a Je remine en me mettant à l'écart Je parle de manière pompeuse C'est bon ça va Je crois que tu as toujours Alors Passage sucré Avec un gros coffre Alors La pointe L'âme enchantée Unique Ouf Bah c'est pas mal ça Si je commence déjà A choper des objets Uniques Je ne sais pas si Il s'améliore ceci Etant les objets Un peu de connaissance En plus Il n'y a rien de plus ici Donc on peut redescendre Et est-ce qu'il y a Quelque chose là-bas Boucle Damarantine Oh Bah c'est bien ça Partie de ceux que j'ai Donc là il y a une tyrolienne Mais qui n'est pas activée C'est quoi C'est quoi le La porte là Légende T Entrée Oui d'accord J'ai juste une entrée C'est pas un Un éluvienne Ok Ok Alors Ah si il y a une potion de soin C'est que potentiellement Il va y avoir des ennemis Oh moi il y a des coffres Mais je ne peux pas les ouvrir C'est nul Un petit codex en plus Interagir Ah sentinelle de feu A toi de jouer Alors ça fait quoi l'effet abeille Abeille Ah d'accord Pour l'instant je suis limité A 4 effets de necrose J'imagine que ça doit pouvoir S'améliorer Ce soir C'était pas trop violent Quand même Bec de corbeau Amélioré Et tout ça pour ça Bon Sentinelle de feu Elle était gentille Mais Pas d'une violence folle Donc ça c'est fait Est-ce qu'il y a autre chose Par là Non Ça n'a pas l'air Quelque chose dans le bateau Non Je ne peux pas rentrer dans le bateau De toute façon ça arrive Ah Ok Ok Alors Non Là j'en viens Là je ne peux pas y aller Donc cette zone là C'est fini C'est stressant Le folle Qui se promène Dans le phare Ah En cœur est d'accord Nous trois Du même avis C'est remarquable Toi tu dis remarquable En tantôt troublant Bon Bon Cette fois-ci Je pense qu'on a fait le tour Stylé de l'ençort J'y perd très nettement en stat Pour l'instant Mais en même temps C'est normal Sur une harmonie Chaque bombe arcanique Sur une cible ennemie Réduit des dégâts Qui affiche 10% C'est pas mal ça Si j'arrive à l'améliorer Bon Normalement Niveau explot On est pas mal Donc Je peux reprendre Ce TP là Là c'est fait Et On va pouvoir Enfin aller dans la bonne direction Et ceci étant Voilà On va avancer un peu Mais Je suis pas certain Qu'on va faire la quête Est-ce que l'épisode Fait déjà bientôt Une heure Je pense qu'on va aller chercher Le point de téléportation Et qu'on va s'arrêter là Au pire cet épisode là Il sera un tout petit peu Plus court que les précédents Mais vu la longueur des précédents C'est pas très grave Et on est retourné sur le marché Oui on a l'air d'être retourné sur le marché Oui je l'ai déjà fait ce marché là Je crois Ah non alors apparemment C'est lié au coon Ce qu'elle vient de dire J'ai quitté le coon Pour échapper à ses enflures d'antan Et maintenant ils sont là Est-ce que je peux vous aider ? Alors là je pourrais améliorer le bec de corbeau En niveau bleu Ébranlement sur les attaques finales Objet de valeur rare Ça je m'en fous Amélioration Ça je m'en fous Surtout vu le prix que ça coûte Alors celle-là Ça pourrait être pas mal Mais c'est super cher Objet de valeur Tout ça c'est de la parure On a dit les objets de valeur Pour l'instant On va arrêter un peu Mais je pense que celle-là Je vais l'améliorer Je joue quand même pas mal Sur les attaques finales Du coup Le mien il fait 26-19 Donc j'y perds 4 de défense Mais j'y gagne 11 de dégâts de capacité Ce qui est déjà pas mal Les attaques aux points faibles J'ai pas encore trop vu ce que c'était J'y perds 25% de dégâts aux barrières Mais vu ce que j'y gagne à côté Je prends Dag Oui je commence à avoir plein Amulette Précision J'utilise toujours pas Celle-là j'aimerais bien l'améliorer par contre J'aimerais bien qu'il me propose de l'améliorer Compétences Compétences J'ai encore gagné des points Du coup Zone de contrôle Ouais ça c'est quand même assez rare Niveau 14 Cumul maximum de nécrose plus 1 Ça c'est bien Ça va me faire monter à 5 de cumul de nécrose Et ça c'est bien De toute façon ça il va falloir que je le prenne Mais après je serai bloqué En attendant le niveau 20 Capacité ultime D'accord donc ça ça remplace le rayon de la mort Enfin le rayon de feu Par un rayon nécrotique Absorbe lentement la vie des azers Ça va à proximité En absorbant Une grande explosion finale de dégâts Ok mais on n'y est pas encore Personnage Qu'est-ce que tu veux me changer Oui ça j'ai vu merci Et ça j'ai vu aussi merci C'est bon Allez Hop Je te nassous Je crois que je les ai fait ceux-là J'ai l'impression qu'il y a tellement de commerce ici Ah c'est pas mal ça Temps de recharge est réduit de 10% Pour tous les compagnons Si Lucan élimine un ennemi avec une capacité Pas dégueu Tout ça c'est de l'apparence On s'en fout Épine de malheur Bah c'est celle que j'ai déquipée T'as 1220 l'upgrade Fou Mais si étant elle est pas mal celle-là En plus elle affiche les afflictions Non celui-là je m'en fous Je peux acheter du minerai pur Contre du tissu, du cristal et du bois J'en ai combien du minerai pur Bon j'en ai un peu donc c'est pas la peine Les objets de valeur je m'en fous La dague de Lucan par contre le up est assez sympa là Mais c'est cher Transpercevoile c'est un nouvel arc pour Bellara Affiche des dégâts électriques aux ennemis à proximité Mouais L'huile de Biblo Lucanix affiche 200 points de dégâts physiques supplémentaires Chaque fois qu'il applique un cumul de saignements J'ai pas encore vu d'attaque qui affiche des saignements dans ses capacités Par contre je pense que je vais upgrader mon épine de malheur Ça va commencer à piquer méchamment En ébranlement là du coup Il n'y a pas moyen d'avoir le cumul d'ébranlement Là j'inflige 229 débranlement Ah sauf que je suis con que je n'utilise plus mon épine de malheur Faut que je m'y aura Vous pourrez parce qu'elle n'inflige plus de débranlement Même s'elle n'inflige moins de physique Que la dague unique que j'ai Parce que les deux cumulés Je l'utiliserai quand elle sera au moins niveau 2 Parce que les bombes arcaniques qui commencent à infliger des attaques critiques Ça va commencer à être sympa Bien De toute façon ici je ne peux pas attaquer Il y a trop de civils Alors c'est par où qu'il veut que j'aille On va se mettre devant Et après on va mettre fin à l'épisode Non ça c'est un chat mais je l'ai déjà carréé tout à l'heure Oui on est juste en train de retourner au point de départ Alors Bon et bien nous sommes en place Ah il y a un truc là bas que je n'ai pas exploré Ah on y retourne finalement Il y a un mec qui n'arrive pas à s'arrêter Alors Qu'est ce que je n'ai pas exploré Non c'est plus loin Hop un peu de loot Du loot Du loot Un chat C'est un bar ? Oui d'accord Un chat Alors Alors qu'est ce qu'elle vend Décoration Et des objets de valeur J'ai pas les moyens pour l'instant Pour les objets de valeur D'accord C'est une jolie pièce avec rien dedans D'accord Bon cette fois-ci je pense qu'on est bon Niveau exploration On a fait ce qu'on pouvait On y retourne On sauvegarde Et on arrête là Pour cet épisode Ça fait 10 minutes déjà que je dis ça Ne marcher ça ferait jamais Même pendant l'occupation J'avais envie d'acheter d'autres épices Une autre fois Ça j'ai déjà donné Hop Allez On sauvegarde Hop Bon Et bien Youtube On va s'arrêter là Enfin Pour de vrai Cette fois-ci Pour cet épisode Et on se retrouve très vite pour le prochain Je vous fais des bisous Allez à bientôt Ciao